Musique Le site du Puy Marmont est situé à l'emplacement de l'ancien potager et d'une ancienne métairie du château qui lui a donné son nom. Dans les années 1830, le directeur Antonin de L'Espina réorganise de manière rationnelle et moderne l'ensemble du domaine de Pompadour et transforme le Puy Marmont en une succursale du Harat. Pour cela, L'Espina achète la propriété voisine et obtient le déplacement du chemin de Ségur. En 1835, deux écuries sont construites, dont celle dite de l'infirmerie, qui est toujours visible. Le potager d'une surface d'un hectare et demi est transformé en carrière découverte ou manège pour l'exercice et le travail des chevaux. Mais c'est en 1876, période d'expansion des Harats Nationaux, sous l'impulsion du directeur Henri Donnet de Font-Robert, désireux d'augmenter le nombre d'étalons, qu'est édifié l'ensemble des bâtiments encore en place aujourd'hui. Deux très grandes écuries de part et d'autre d'une cour centrale, fermée au fond par un pavillon d'honneur, avec un accès par une allée, plantée d'un double alignement, confèrent un aspect quasi militaire à ce site, à l'architecture sobre, d'inspiration à la fois classique et industrielle. L'ensemble est complété en 1884 par une nouvelle maréchalerie avec forge, un manège de monte et l'écurie dite des chevaux de trait derrière le pavillon d'honneur. Depuis les années 1970, de nombreux aménagements sont régulièrement réalisés, notamment un manège avec charpente en lamelle et collée et différentes carrières en sable. Grâce à ses installations modernes et à sa capacité d'accueil, le site du Puy-Marmont a aujourd'hui une vocation de stade équestre. Il est le lieu d'importantes et nombreuses manifestations, concours international de dressage, concours de saut d'obstacles, concours d'élevage pour les anglo-arabes et la finale des championnats jeunes chevaux en concours complet, dite « grande semaine de Pompadour » en septembre.